Les conflits s'enlisent en Libye et l'ancien chef de la diplomatie craint que son pays ne devienne une nouvelle Somalie. Les combats font toujours rage autour d'Adjabia, la ville stratégique située à 160 km de Benghazi, le fief des insurgés. Misrata, le seul bastion rebelle situé dans l'ouest du pays, est toujours assiégé. Les navires humanitaires tentent par tous les moyens d'évacuer les civils et les blessés. De leur côté, la France et la Grande-Bretagne demandent à l'OTAN d'intensifier ces raids. Paris estime que l'alliance ne joue pas suffisamment son rôle pour détruire les armes lourdes des forces loyalistes. Le Conseil national de transition, organe politique des insurgés, refuse tout cesser le feu tant que Muammar Kadhafi et ses fils n'auront pas quitté le pouvoir. Pour obtenir un plus large soutien, le porte-parole du Conseil, Moustapha Abdeljalil, espère une reconnaissance internationale lors de la réunion qui se tient aujourd'hui à Doha. Le groupe de contact sur la Libye, composé d'une vingtaine de pays et d'organisations régionales et internationales, va tenter d'ébaucher une solution réaliste à la crise, près de deux mois après le début de la révolte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !